Le remède purifiera vos reins et vous fera oublier la dialyse, 100% naturelle. Presque tout le monde aime avoir des plantes décoratives dans sa maison, mais une grande partie de ces plantes décoratives ont également des propriétés médicinales dont nous pouvons profiter pour maintenir une bonne santé. Nous savons tout qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle ou l'utilisation des plantes est une alternative à la guérison de nombreuses maladies que les médecins appellent maladies incurables. Cependant, nous n'avons pas tous la capacité de savoir quelle plante est bonne pour une telle maladie si ce n'est pas avec l'aide d'un naturaliste. Des fois, la plante que nous méprisons parce qu'elle apparaît très facilement est l'indiquée pour contrôler ou même guérir certaines maladies que nous avons. Bien souvent, les médecins nous cachent la vérité pour que nous soyons toujours leurs patients. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une plante très importante pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale et qui ont toujours besoin d'être dialysées. Donc, nous allons vous parler de la Sangsevieria, connue dans certaines cultures comme la langue de belle-mère. La langue de belle-mère est une plante commune dans les jardins, avec de longues feuilles verticales, dures et acérées en forme de tiges ou d'épées. Originaire d'Afrique occidentale, tropicale jusqu'au Nigeria et à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une plante du genre des herbacées, vivaces et rhizomateuses, faisant partie de la famille des asparagacées. La langue de belle-mère est une plante d'intérieur qui permet de purifier l'air car elle transforme le dioxyde de carbone en oxygène. De l'Antiquité, à nos jours, la langue de belle-mère est utilisée pour attirer la chance à la maison et effrayer les mauvais esprits. La clé est de placer un pot rempli de ses plantes devant la maison, le plus près possible de la porte d'entrée. Mais aujourd'hui, certains chercheurs ont réalisé que la langue de belle-mère est un don de la nature, grâce à ses propriétés médicinales pour traiter les problèmes rénaux et son effet est presque certain à 100%. Beaucoup de gens, après avoir fait le traitement que nous allons vous laisser, ont réussi à restaurer leur rein et à mettre rein au fait qu'ils doivent se faire dialyser tous les 3 jours. Qu'est-ce que la dialyse ? Nos reins fonctionnent en grande partie comme s'ils étaient le système de collecte et d'élimination des déchets. Ils éliminent les liquides excédentaires et les déchets du sang et ces déchets quittent le corps sous forme d'urine. Si les reins ne fonctionnent plus correctement, les déchets peuvent s'accumuler dans le sang, cela se transforme en problèmes médicaux qui, en peu de temps, peuvent devenir des problèmes qui mettent la vie en danger. Quand les reins cessent de fonctionner comme ils le devraient, les médecins parlent d'insuffisance rénale. La dialyse est un traitement médical qui filtre le sang des reins qui ont cessé de fonctionner jusqu'à ce qu'ils guérissent ou qu'ils soient remplacés par des reins donnés lors d'une transplantation. L'hémodialyse est le moyen le plus courant de traiter l'insuffisance rénale avancée. Ce type de dialyse, en filtrant le sang à l'extérieur du corps à l'aide d'un appareil de la taille d'un lave-vaisselle ou un peu plus petit, cette machine aspire le sang du corps à travers d'un tube et le filtre. Une fois le sang nettoyé, l'appareil pompe le sang dans le corps de la personne par un autre tube. Mais ce processus n'interfère pas du tout dans les reins, ce qui signifie que la dialyse est un traitement à vie et très coûteux dans certains pays. Cependant, la langue de belle-mère est là pour mettre enfin au problème rénal. C'est un traitement très efficace et facile à préparer. Il est aussi très bon marché car cette plante se trouve presque partout. Maintenant, préparons le traitement. Ingrédients 1 litre d'eau 1 morceau de langue de belle-mère de 10 cm Mode de préparation Lavez la langue de belle-mère et coupez-le en petits morceaux, puis ajoutez-le avec de l'eau dans le mélangeur. Procédez à la liquefaction jusqu'à obtenir ce jus qui vous aidera beaucoup. Prenez ce jus 3 fois par jour. La première prise devrait être à jeun et la dénière avant d'aller au lit. Ce que vous devez prendre en compte est que vous ne devez prendre qu'un litre par jour pendant 9 jours et vous devez interrompre le traitement pendant 9 jours. Le traitement doit durer 6 mois, mais à partir des premiers jours, vous commencerez à voir les bons résultats. Avec l'aide de Dieu, ce remède serait la solution définitive à votre problème rénal si vous le faites du pied à la lettre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et dites-nous dans les commentaires comment on appelle la langue de belle-mère dans votre pays. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada